Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à votre ville, à vos territoires à travers ses artistes et sa vie culturelle. Cette semaine, deux villes pour le prix d'une, Poitiers et New York, mais sans plus attendre le sommaire, le menu de cette émission. L'incontournard de ce Culture T, c'est Richard Textier, d'origine new yorkaise. Le sculpteur et peintre est aujourd'hui mondialement connu, reconnu, apprécié. Nous l'avons rencontré dans son atelier parisien. Ses photographies animalières sont aujourd'hui exposées et vendues dans le monde entier. Laurent Baeux est l'une des grandes références de l'Afrique et de ses animaux. Nous l'avons rencontré. Fred Calmet, du graphe à la peinture, un pas qu'il a franchi il y a quelques années. Il nous a accueillis dans son antre où il crée au quotidien. On se retrouve dans quelques instants ici au parc du Futuroscope. Je n'ai même plus besoin de vous présenter. Ce parc aujourd'hui connu dans toute la France est bien au-delà. Tout de suite, c'est l'édito de l'émission. Elle est signée tout en musique, tout en rock avec le groupe Tom Boys. Tom Boys, en anglais, ça veut dire garçon manqué. On a fait le choix de un petit peu humaniser une personne qui ne l'est pas à la base, qui s'appelle Scarlett, qui avait ce côté androgyne. Qui avait ce côté androgyne, on ne savait pas trop ce qu'elle pouvait dégager. A la fois dégager plein de choses et rien parce que finalement, je ne devrais pas le dire parce que si vous m'entendez, elle se vexerait, mais c'est du plastique. On voulait lui donner un côté un peu humain et puis on voulait lui s'imaginer un peu son regard en général sur le monde, sur la société. Du coup, ça nous a ouvert plein d'idées de chansons, de compos, de musique. La Tom Boys, c'est elle, c'est le petit clin d'œil. Une fois que moi j'ai une trame qui nous plaît à tous pour travailler, c'est là que je commence à essayer de chercher des lignes de chant qui pourraient convenir, qui pourraient optimiser un petit peu l'ensemble de la musique pour que tout soit cohérent et après les paroles s'en suivent et l'atmosphère de la chanson débouche aussi sur un thème global de la chanson en définitif. Il s'est retrouvé vraiment musicalement. Thibault, lui, c'était plutôt funk, jazz et Celtique, Metal. Celtique. Moi, plutôt Metal, un peu bourrin, voilà. Des erreurs de jeunesse ? Non. Franck, lui, a œuvré dans le Metal, un peu... Voilà, il y avait très longtemps que j'avais arrêté un peu la musique et là, c'était l'occasion de remettre les pieds dedans. Projet Rock. Pote-Yves, il est rock ? Complètement, mais complètement. Rock, Metal aussi, il y a une scène... Très Metal. Et puis, ouais, pas mal de... Quelques groupes, quelques festivals aussi. C'est pas très grand, Poitiers, mais ça... Il y a des passionnés. On continue à nos pérégrinations artistiques dans les villes de Poitiers et de New York. Je vous l'ai dit, l'incontournard de cette émission est un artiste vraiment exceptionnel, rare. Il est connu dans le monde entier. Il a eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de son atelier désormais à Paris. Rencontre avec Richard Texier. Richard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans un lieu qui, pour nous, nous semble totalement fantasmagorique. Est-ce qu'il reste un peu pour vous ce lieu aussi fantasmagorique ? Oui, d'abord, c'est un atelier qui est à Paris, qui a une certaine taille, heureusement d'ailleurs, parce que... Putain, mes rêves les plus fous, quand j'étais enfant, je n'imaginais pas avoir un atelier comme ça, avec des moyens pour déployer mon rêve, quoi. Déployer votre rêve, justement, dans vos plus lointains souvenirs. Devenir peintre, sculpteur, travailler la matière, devenir un artiste, ça fait vraiment partie de votre patrimoine génétique. J'ai commencé tôt, je ne sais pas très bien comment c'est venu, je me suis longtemps interrogé. J'avais vu un tableau de Tanguy, vous savez, dans la gare des Michards, qu'on nous obligeait d'acheter quand on était en sixième. J'avais vu le tableau de Tanguy qui s'appelait « Jour de lenteur ». Ça m'avait fait un effet cathartique, mais vraiment, je me suis dit, ce jour-là, j'ai envie d'être comme cet homme et de faire ça. Et ça ne m'a pas lâché. Il y a eu des péripéties. Quelle était la première matière que vous avez aimé travailler ? C'était la peinture avant tout ou la sculpture ? La peinture, la sculpture, je l'ai faite beaucoup plus tard. Parce qu'il faut des moyens, il faut de l'espace. C'est difficile la sculpture. Ce n'est pas difficile d'en faire une. C'est difficile de s'engager sur un chemin de recherche, de faire plusieurs œuvres, de déployer son monde. C'est compliqué quand même. Non, mais la peinture, c'était plus simple. J'en ai fait naturellement avec les moyens du bord, mais tout de suite, c'est devenu une captation mentale incroyable. Et j'ai senti un territoire d'élection tout de suite. Je me suis senti chez moi. Avec la conscience aussi, comme après transmis ma famille et tout, que ce n'était pas un métier, etc. C'est sans doute vrai d'ailleurs. Ce n'est pas un métier, c'est plus une activité obsessionnelle qu'un métier. Ça ne vous a jamais lâché ? Non. Il y a eu des regards qui se sont détournés en disant « Peut-être que je pourrais faire ça, plutôt ça ». Vraiment, il y a une sorte d'obsession naturelle pour embrasser et embraser ce métier, cette passion. Je peux le dire à l'envers. Je n'avais pas les moyens intérieurs de faire autre chose. C'est-à-dire que ça revenait d'une manière tellement puissante, récurrente. Je sentais que j'étais à ma place en faisant ça. Je ne parle pas évidemment du résultat, mais de la tentative. J'étais à ma place. Je me suis engagé très fort, très vite. Après, je suis venu à Paris. J'ai eu conscience d'être un petit provincial ignorant. J'ai mis du temps à refaire les humanités, à découvrir le paysage, l'histoire de l'art, le paysage de mon époque. Ça a été long. C'est une vraie formation. C'est un territoire qui se conquiert, l'art. Je le disais, on est dans votre atelier. On est entouré ici, en tout cas, de sculptures. Pour nous, simples mortels, on a du mal à imaginer le processus créatif. Comment ce bestiaire fabuleux peut sortir de votre esprit ? Il s'est construit un peu avec la peinture, tout doucement. Et puis, on est, ça vaut pour nous tous ça, on est dans une période merveilleuse d'hybridation. Et les animaux mythiques disent ça. D'ailleurs, dans toutes les grandes traditions, dans toutes les grandes civilisations, il y a des animaux mythiques. Que ce soit l'Amérique précolombienne, la Grande Égypte, la Grèce, la Chine des Hanes. Il y a partout des animaux mythiques. C'est comme s'il y avait, dans l'ADN du cerveau, je ne sais pas si c'est compatible de dire ça, dans la mémoire collective lointaine du cortex de chacun d'entre nous, il y avait cette nécessité d'hybridation. Il faut aller vers l'autre, s'enrichir de son savoir, de sa manière de vivre, de hybrider une trompe d'éléphant avec des cornes de facochère et essayer de faire des animaux mythiques. C'est une expression de la célébration de l'hybridation. Richard, je reviens à la création. On voit ici du bronze, des animaux hybrides, mythiques, différents, des matières, des couleurs. Tout ça, je ne sais pas, vous vous réveillez la nuit, vous vous dites, tiens, j'ai rêvé de ça. Parce que ça tient quand même du rêve, toutes vos créations. Oui, la sculpture singulièrement. La peinture, c'est différent, parce que c'est un processus, c'est un chemin, c'est une expérimentation. C'est plus laborieux ? Chaque tableau. Non, c'est plus incertain, c'est plus gai, c'est plus rapide. Enfin, pour moi, c'est plus rapide, peut-être parce que c'est mon moyen d'expression, originel, je pourrais dire. La sculpture, c'est un flash. Et après, on travaille d'abord à faire l'échelle 1, enfin moi, je travaille seul à faire l'échelle 1, à essayer de me dire à moi-même le flash que j'ai eu, le rendre plus plastique, essayer tout du moins de lui donner plus de force, de sens. Et puis après, c'est un processus, parce que comme je fais du bronze, il faut l'amener à la fonderie, mener une réflexion technique, voir comment on va faire, si on va utiliser le sable, le bronze, si on va être obligé de le découper en morceaux, faire des contre-dépoux. Enfin bon, il y a toute une réflexion technique qui est menée avec le fondeur. Et puis là, on s'engage sur des grosses pièces. Parfois, entre le moment où j'ai ce rêve dont je parle, une nécessité qui m'apparaît comme ça, et le moment où j'ai l'œuvre devant moi, parfois il se passe un an et demi. Alors ça, c'est long. Pour un artiste impatient comme moi, c'est long. J'ai envie de voir l'œuvre assez vite. J'ai du mal à cette distorsion du temps, là, j'ai un peu de mal. Mais ce qui est formidable, c'est qu'en même temps, une fois que l'œuvre est là, elle est là, quoi. Et elle est là pour 10 000 ans. Le bronze, quoi qu'il arrive, dans 10 000 ans, les sculptures seront toujours là. Il y a un vrai plaisir, évidemment, de création, mais ces œuvres parfois s'en vont, elles ne vous appartiennent plus vraiment. Elles traversent les frontières, elles vont ailleurs. Il n'y a jamais de déchirement au fond de vous par rapport à la passion que vous avez pu mettre. C'est un peu les deux. C'est toujours, je crois que tous les artistes peuvent dire ça. C'est un peu les deux. D'un côté, on a besoin de dire ce qu'on fait, de le partager. Et ça nourrit, surtout quand il y a des civilisations lointaines, comme les Chinois qui adorent ces animaux mythiques. Moi, je suis comblé, quoi. Je suis des gens dont je ne parle même pas la langue, qui adhèrent spontanément, c'est merveilleux. Ça, c'est un langage universel. Enfin, je ne parle pas de mon propre travail, mais la sculpture, la peinture, c'est un langage universel. Et on peut toucher l'autre très vite. Alors ça, ça m'enchante. De l'autre côté, vous savez, avoir ces œuvres, toutes ces œuvres avec soi, on est encombré quand même. Il faut se détacher de ce qu'on a fait pour aller vers ce qu'on essaie de faire. Vous êtes connu et apprécié dans le monde entier, dans de nombreux pays, dans cette nouvelle civilisation émergente ou pas. Est-ce qu'il reste encore quelque chose de ce petit gamin nyorté, ou plus rien du tout ? Vous savez, ce territoire dont vous parliez, évidemment, c'est le territoire de mon enfance. Pour chacun d'entre nous, l'enfance, d'une certaine manière, c'est le Graal qu'on essaie, et singulièrement pour un artiste, qu'on essaie de retrouver, qu'on essaie de… Donc évidemment, dans mon déploiement, l'enfance, mais tout un chacun pourrait dire ça. Alors, en repensant à mon enfance, je repense à ces territoires d'origine, et jamais je n'aurais pu imaginer dans mes rêves les plus fous que l'art m'emmènerait aussi loin. Mais par exemple, Stephen Hawking qui parle des univers parallèles, on pourrait se dire que vous, vous inscrivez quand même dans le temps, puisque vous le disiez, vos sculptures vont rester, donc vous vous inscrivez un petit peu dans l'histoire des autres, dans l'histoire de l'art. Est-ce que finalement, ça ne ralentit pas votre temps à vous ? Moi, je ne pense pas à ça, je ne veux pas penser à ça. Puis ça n'a pas de sens, ce qui est fait, il fait. Voilà. Et singulièrement pour moi, il n'est plus à faire. Donc ça, c'est là, ça remplace. Il faut que j'aille de l'avant pour conquérir des choses que j'ai à l'esprit, dont je ne peux pas parler en ce moment et qui sont bien dans mon actualité, parce que ça fait un an que j'y travaille. Je ne peux pas en dire grand-chose, c'est un peu tôt. Alors ça, c'est le décalage historique et très difficile à supporter pour un artiste. C'est qu'entre son actualité de création et les œuvres que vous montrez, il y a un espace. C'est la même chose pour les comédiens. Je parlais de ça avec les amis comédiens, c'est la même chose. D'un coup, ils se mettent à défendre des films qu'ils ont presque oubliés. Ils sont en train d'en tourner d'autres et entre temps, il y en a eu plusieurs de tournées. C'est de la schizophrénie presque. Et du coup, ce décalage d'actualité est compliqué un peu. Enfin bon, il y a tellement de plaisir par ailleurs. Donc Richard, finalement, ce que vous cherchez, c'est la liberté ? Oui, mais je crois que chacun d'entre nous, c'est ce qu'ils cherchent. On vaut beaucoup mieux que ce qu'on nous présente aujourd'hui. On s'adresse à nous comme à des consommateurs tout le temps. Même les émissions d'art, j'espère que ce n'est pas ce que vous faites dans la vôtre, mais même les émissions d'art, les artistes qui sont là, viennent vendre des livres, des places de cinéma, ils disent même promotion. Et moi, je crois que chacun d'entre nous, on vaut mieux que d'être considérés comme des consommateurs. On est des êtres avides de liberté. Eh bien, vive la liberté ! Merci beaucoup. Merci. On quitte désormais les univers oniriques de Richard Texier, que vous pouvez retrouver dans un très bel ouvrage aux éditions du Patrimoine, sans plus attendre direction l'Afrique et sa faune sauvage, avec le photographe Laurent Baeu. All set ? All set ? Let's go ! – – – – – Je faisais des contre-rendus sportifs en rédactionnel en tant que rédacteur sur l'événement sportif. Et très vite, on m'a demandé, c'était pour un petit journal à mes débuts, et on m'a très vite demandé de faire aussi des photos pour agrémenter le compte-rendu. Je me suis acheté un appareil et je me suis très vite pris au jeu. Avec une image, on pouvait dire autant, si ce n'est plus qu'avec des mots. Donc c'est vraiment ça qui m'a séduit. Je travaille beaucoup en sport avec un gros téléobjectif, souvent au 600 mm. C'est vrai que c'est assez compatible avec la photo de nature et la photo d'animaux, parce qu'on est rarement trop près du sujet. C'est une des similitudes. Après, le fait de saisir le mouvement, de figer l'instant, c'est aussi quelque chose qu'on trouve en sport et dans la nature. J'ai fait mes gammes au Labo Argentique, en développant mes Ilford HP5, sous la grandisseur, en réalisant mes tirages. Dans le révélateur, c'était uniquement du noir et blanc, et j'ai gardé ce goût-là. Moi, j'aime les gros contrastes, j'aime bien les noirs vraiment noirs, donc de révéler un peu les matières, de mettre la matière à nu, entre guillemets. J'aime bien travailler autour de ça, complètement. Et le noir et blanc permet ça, pour moi, un peu plus que la couleur. Je ne recherche pas le comportement naturaliste, le comportement animalier. La scène de prédation, ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est plutôt des instants, des lumières, des contre-jours, un jeu d'ombre. J'essaye de ne pas trop tomber dans l'anthropomorphisme, le mimétisme homme-animal. Mais par contre, ce qui ressort beaucoup, notamment avec les lions, c'est que moi, je leur trouve chacun une personnalité et un caractère affirmé et très différent. Je trouve qu'il n'y a pas un lion qui se ressemble. Par exemple, je vais sortir 100 photos de lions. J'ai l'impression que c'est vraiment 100 individus différents. C'est souvent l'animal qui dicte la distance, en fait. Parce que même quand on reste à distance respectable pour ne pas se mettre en danger, c'est l'animal toujours qui choisit la distance. Si lui est à l'aise, si on n'interfère pas trop, lui va venir par curiosité ou simplement parce qu'il avait envie de passer là et parce que c'était son chemin. L'éléphant, ce n'est pas toujours docile. Effectivement, on peut être confronté à quelques charges. Donc, il faut être assez vigilant avec les éléphants. Surtout les mâles solitaires ou la matriarche qui défend des éléphantaux. Si on arrive au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut être vite très dangereux. Souvent, il ne va pas se passer grand-chose. La journée peut être longue. Et puis, à un moment, comme en sport, on peut encore comparer au sport. Sur un match de foot, il ne peut rien se passer pendant 88 minutes. Et à la 89e, il y a un but fantastique. Il y a une action avec la nature, c'est un petit peu pareil. Pendant très longtemps, il ne peut rien se passer. Et soudainement, il va y avoir un instant sublime. Et voilà, il faut être prêt pour le saisir. Des moments que j'ai enregistrés dans ma mémoire, mais que je n'ai pas figé avec l'appareil, que je n'ai pas capturé, il y en a plein. Les meilleures photos, c'est celles qu'on a ratées et c'est celles qui restent à faire. Vous le savez vraiment, le socle de cette émission, c'est d'être le plus hétéroclite possible au niveau des artistes. Un photographe, un sculpteur de la musique, c'est désormais un ancien graffeur devenu peintre que je vous propose de rencontrer. et nous sommes allés dans l'atelier de Fred Calmet. All set, let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Fred, salut ! On est dans ton atelier à quelques kilomètres de Poitiers. Alors autour de nous, on voit plein de toiles. Tu vas nous en parler. Ça commence à bien prendre en tout cas. Tu exposes un petit peu partout maintenant. Mais ton passé de créateur, de graphiste, de dessinateur, c'est quoi tes premiers souvenirs liés à ça ? Moi, en fait, déjà tout petit, mon père était fonctionnaire, mais il dessinait des BD, des choses. Son bureau était dans ma chambre, donc je le voyais dessiner régulièrement des choses et autres. Et puis, j'avais mis ça de côté, oublié un peu. Puis est venu le tag, il y a une vingtaine d'années. Tu te souviens du déclic pour le tag ? Il y a un truc particulier ? Je faisais du skate à l'époque. Et dans les premiers mags que j'avais, il y avait toujours des skate hors d'ail, des trucs. Et c'était simple. J'allais juste dans la rue. Puis j'ai croisé un ami qui, lui, avait un frère qui bougeait aux Etats-Unis, pas mal. Il nous a dit, mais vous savez, il y a des gens qui écrivent leur nom. On s'est dit, ouais, tout de suite, on a pris le nom. Moi, mon premier nom était un nom de la board que j'avais, du skateur. Et puis petit à petit, c'est venu du tag, du tag. Et puis la pratique s'installe naturellement, on va dire. Ce qu'on voit aujourd'hui, dans ton style qui est aujourd'hui, tu vas nous en parler, dans ton style graphique, dans la façon dont tu mets en avant les personnages, les perspectives, tout ça, tu l'avais déjà dans le graphe ? Pas du tout, non. C'était vraiment une autre démarche. Le graphe, c'était vraiment dans l'égo trip. J'ai mon surnom, je l'écris en gros, il faut que ça tape, que ce soit bien placé. Donc c'est surtout du lettrage avant tout ? Surtout du lettrage et surtout, ouais, c'était essentiellement tourné vers moi, on va dire. Alors ta peinture, aujourd'hui, on le voit sur ces images, il y a une grande diversité. Quel est pour toi le lien commun dans tes créations aujourd'hui ? C'est moi. C'est ça, c'est arrivé. Alors, sur le graphisme. Non, tu m'as bien vu, on ne me l'avait pas faite, ça, l'allez pas. Tu as des couleurs de prédilection, des personnages de prédilection ? Non, pas du tout. On va dire que jusqu'il y a très peu de temps, c'était essentiellement des femmes. Donc c'était un travail autour de la femme. Les premières fois, quand j'ai décidé de peindre des toiles, en dehors de toute représentation graphique, de graffiti ou autre, je me suis dit, il me faut un sujet que j'adore, qui me tienne. Donc c'était les femmes. Ça l'a encore, mais maintenant mes sujets sont plus vastes, c'est plus large. Donc le lien commun, on pourrait dire, sur certaines séries, il y en a, c'est la mort, la vie, par extension. Je fais des grosses séries de crânes, je fais une soixantaine de toiles et papier avec des vanités. Après, en parallèle, j'ai toujours développé ce travail autour de la féminité, des femmes plus en close-up. Donc des images que je pique sur les blogs de filles sur Internet. D'accord. Avec qui je peux échanger ou pas, du coup. Un peu voyeur, un peu. Et après, récemment, avec l'emménagement un peu plus à l'écart de Poitiers-Centre, dans la forêt plus, je me suis dit, avant je peignais urbain, quoi. J'étais, là maintenant, je suis un peu plus à la campagne, on va dire. Donc c'est intéressant de travailler avec cet univers qui est la forêt. Et de là est venue la forêt, mais dans cette forêt, j'incruse toujours des femmes ou des personnages maintenant, pas que des femmes, qui eux sont un peu issues d'urbanisme un petit peu. C'est un peu des gens, des urbains perdus quelque part. C'est pas non plus du 100% forêt, quoi. Et donc le lien, c'est plus des évolutions petites, comme ça, tout doucement, qui se font d'abord du close-up en passant maintenant par des histoires. J'ai envie d'essayer un peu plus de part aux spectateurs, un petit peu dans des ouvertures différentes, des lectures différentes. Travailler un peu plus le fond, le contenu. Bon, Fred, merci à toi. Et puis, plein de choses pour la suite. Merci. Merci. On quitte l'atelier de Fred Calmetz, direction désormais Politique Art. Cette semaine, c'est l'ancien Premier ministre, vice-président du Sénat, Jean-Pierre Raffarin, qui nous parle d'une œuvre de Richard Texier. C'est une œuvre qui est dans mon bureau depuis longtemps. C'est une œuvre de Richard Texier. Naturellement, le créateur est important pour moi, parce qu'il est à la fois régional, national et mondial. Il est né dans le Marais-Poix-de-Vin, il habite l'île dorée, ses tapisseries des droits de l'homme sont à la Mérigneur, la bibliothèque médiathèque François Mitterrand de Poitiers. Donc, c'est quelqu'un qui a créé à partir du même territoire que moi. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, en Chine, est très reconnu par ses sculptures. Et au fond, c'est toute une dimension qui est la sienne, que j'aime dans ce tableau. D'abord, c'est un peintre de l'Atlantique. C'est quelqu'un qui a les horizons en tête. Et au fond, je trouve que ce bleu profond, c'est le bleu de l'Atlantique et c'est l'immensité de l'Atlantique. C'est aussi ce monde continental. De plus en plus, le monde est continental. On voit bien que si on n'a pas d'Europe, on disparaît. On voit bien que le Brésil, l'Amérique, on voit bien que la Chine... Au fond, ce sont les continents aujourd'hui qui font les économies. Et puis, ceci est aussi cosmique, mythique. Et au fond, ce qu'est la pensée de l'Asie, par exemple, de tous ces mythes, au fond, se retrouve bien dans ce qu'est, au fond, une sorte d'itinéraire. On nous emmène en permanence vers des découvertes infinies et tout en étant toujours au cœur même de la source, la source qui est l'océan et en l'occurrence, pour moi, l'Atlantique. Et donc, ce tableau, je l'aime parce que je le vis. J'ai eu très jeune cette idée, en effet, qu'il fallait voir loin. Et parce que les éléments naturels, notamment sur les côtes atlantiques de la région Poitou-Charentes, là-bas, on dit que quand il y a du vent, que le vent rend intelligent, rend vif. On sent que la nature est une nature qui ouvre, qui fait regarder plus loin. Et au fond, ces espaces, ces bateaux qui partent, je ne sais où. Et on voit donc que la conquête d'espaces nouveaux, que ce soit dans l'astronomie, que ce soit dans le rêve, la conquête d'espaces nouveaux est vraiment la marque de la jeunesse. Et plus je gagne en maturité, voire en expérience, et plus je me dis que l'essentiel, c'est la conquête de l'espace nouveau. Et si je me suis tant intéressé à la Chine, après 50 ans, même si j'étais très très jeune, c'est parce que c'était l'occasion de me fixer à moi-même des horizons nouveaux pour entrer dans des cultures qui sont des cultures infinies. Au fond, on sait bien qu'on ne sait rien, et que la seule chose, c'est de jouer avec l'infini. Parce qu'avec l'infini, même si vous ne savez rien, ce n'est pas grave, parce que quand vous savez beaucoup, vous ne savez toujours rien. Et donc l'infini, c'est au fond une manière un peu malicieuse de jouer avec l'éternité. C'est la fin de votre émission cultureté consacrée aux villes de Poitiers et de New York. Je tenais à remercier l'ensemble des équipes du Parc du Futuroscope de nous avoir accueillis pour tourner cette émission. Les infos de l'émission, vous les connaissez, je vous les redonne quand même. Mon profil Facebook pour toutes les infos au quotidien, et puis pour découvrir les coulisses avec ces artistes qu'on a la chance de rencontrer. Ma chronique Bande dessinée, tous les vendredis matins, dans Métro et Télé Loisirs. Et puis on va se quitter en musique avec le DJ Martin Solveig, qui a remixé cette nouvelle attraction ici au Futuroscope consacré aux robots. Oui, et puis moi, je rentre au du beurre. Et toi quoi, robot espiant ? Je m'ai oublié là. Ah oui, c'est vrai, je t'ai oublié. C'est toi la star en fait ? Oui, c'est moi ici la star. Ah, j'avais oublié. Bon, excuse-moi. Donc, avec robot espiant, vous allez voir, on va finir cette émission. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture T. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501